Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Bruno Thévenon, archiviste et historien de la ville de Lyon. Je suis aussi ancien journaliste et documentaire spécialisé plutôt en cinéma, mais connaissant très bien aussi l'histoire de Lyon. Voilà pourquoi cette année, je propose deux cycles de conférences, dont l'un est la suite d'un cycle entrepris il y a deux ou trois ans autour des gens, des Lyonnais dignes de mémoire. J'avais déjà fait un certain nombre de sujets autour de thèmes et je reprends cette année six autres thèmes autour de Lyonnais dignes de mémoire, comme on dit, c'est-à-dire les noms dont on voit sur les plaques de rue ou le nom d'une salle, d'un quai ou d'un lieu, qui sont-ils, qu'ils soient vivants. Enfin, la plupart du temps sont des gens dignes de mémoire, donc disparus. Une première conférence sera consacrée aux médecins et hommes de santé. On verra par exemple Rabelais, ce grand médecin en chef de l'Hôtel Dieu qui lança évidemment la médecine moderne. On verra aussi un portrait, entre autres, de Léon Bérard et sa passion pour le traitement du cancer, qui viendra à Lyon, le centre Léon Bérard. On verra aussi comment, d'un petit village du Beaujolais, Claude Bernard est devenu l'un des plus grands épistémologues de France et considéré comme l'un des fondateurs de la médecine expérimentale. On verra aussi le portrait de Jules Courmont, hygiéniste, ami d'Edouard Rio, qui poussa à la création du grand hôpital Edouard Rio, Grange Blanche. On verra aussi qui est Léopold Ollier, créateur de la chirurgie orthopédique, mais aussi Antonin Poncet, professeur de chirurgie en chef à l'Hôtel Dieu. Autant de noms, de grands noms de la médecine, mais aussi de tous ces hommes de santé alimentés par beaucoup d'iconographies, ce qu'ils ont fait, qui ils étaient et pourquoi. Dans une deuxième conférence, j'aborderai ces autres Lyonnais dignes de mémoire, qui sont plutôt des écrivains, Lyonnais ou de la région, des poètes, des hommes et des femmes de lettres, comme par exemple Henri Béraud, virulent journaliste, témoin de son temps, qui écrira de grands romans dans les années 30, comme Ciel de Suie, qui montrera combien le brouillard peut être à Lyon important ou moins important. Il écrira aussi La gerbe d'or, en hommage à son père qui était boulanger du quartier des Jacobins. J'évoquerai aussi le portrait de Louise Labbé, la belle cordière, poétesse de la Renaissance, féministe avant l'heure. J'évoquerai aussi une autre femme, un autre portrait de femme, Juliette Récamier, ces précieux salons mondains qui réunirent le tout Lyon mondain et artistique. J'évoquerai aussi la mémoire de Maurice Sèvres, poète du XVIe, chef de file de l'école lyonnaise en poésie. J'évoquerai aussi, par exemple, entre autres, parmi tous ses portraits, Joséphine Soulary, ce fameux immigré italien, avec ses poèmes et ses écrits qui plurent tellement à la préfecture du Rhône qu'il se fit engager. Ça a été sa façon à lui de devenir français, lui l'immigré italien. J'évoquerai aussi, entre autres, Frédéric Dard et ses rares années lyonnaises, mais un grand nom pour Lyon au sujet de Saint-Antonio. Dans une troisième conférence, on oublie trop souvent que Lyon a été la patrie de l'automobile, mais on oublie aussi souvent qu'elle a été aussi la patrie des grands aviateurs, de héros, d'explorateurs, d'autres navigateurs. Par exemple, j'évoquerai la mémoire de Louis-Ferdinand Ferbert, de Louis-Pierre Mouillard, de Jean de Verazan, qui découvrit la baie de New York, à New York, qui est née à Lyon. Et on voit pourquoi à New York, il y a le grand pont en face du pont de Brooklyn, qui s'appelle le pont Verazan. On découvrira aussi qu'il était Pompéen Pyreau, Maryse Bastier, femme aviatrice décédée à Lyon, le fameux, évidemment, Antoine de Saint-Exupéry, qui donnera son nom au grand aéroport de Lyon, mais aussi comme grand haute-explorateur Pierre Coivre, l'explorateur des Indes, pas bien loin du Major Martin, qui lui donnera son nom à une épice, etc. Une quatrième conférence sera consacrée aux chansonniers, musiciens et gens du spectacle, de façon générale, qui sont souvent très peu abordés et dont on oublie souvent la mémoire. Évidemment, on pense à Pierre Dupont, le parolier, le chansonnier de la Croix-Rousse, mais aussi à Xavier Privat, immigré de l'Ardèche et qui donnera l'un des plus grands écrivains de son temps. Évidemment, la naissance des compagnons de la chanson, ici à Lyon, dans le cinquième arrondissement. Ninon Vallin, la grande cantatrice du début du siècle, qui fera les grandes ors de l'Opéra de Lyon. Francis Popy, qui sera célèbre par le Titanic, on verra pourquoi. Roger Planchon aussi, directeur du TNP, Jean-Marie Leclerc, compositeur du XVIIe siècle, Georges-Martin Wittowski, créateur de l'Orchestration de Lyon, ainsi de suite, ainsi de suite. Une cinquième conférence sera consacrée, elle, aux bienfaiteurs, car Lyon est une ville de bienfaiteurs, de héros populaires, gastronomes, sportifs. Alors évidemment, on pense tout de suite à Paul Bocuse, à Eugénie Brasier, pour le côté gastronomique, mais aussi, on évoquera la mémoire, peut-être complètement oubliée, de Jean-Pierre Plenet, bienfaiteur de la ville, qui aura une des plus belles tombes du cimetière de l'Ouyas, et puis un monument à Lyon et une rue. On évoquera aussi la fameuse famille des Rancis, avec leur cirque, du côté de la rive gauche. Jacqueline de Lubac, qui célèbre actrice de la mode, qui offrit sa grande collection de belles œuvres au Musée des Beaux-Arts. On évoquera aussi Laurent Mourguet, sa création de guignols. Évidemment, Clotilde de Biseulon, qui est la mère de tous les poilus. Henri Cochet, l'un des plus grands sportifs que Lyon ait jamais connu. Jean Cléberger, l'homme en allemand, l'homme de la roche, qui a été aussi banquier de François Ier, on verra en quoi il était important pour la ville. Et puis d'autres contemporains, comme Léa et Napoléon Boulutian, qui fonderont la Fondation Boulutian. Une sixième et dernière conférence autour des gens, des Lyonnais dignes de mémoire, sera consacrée de façon beaucoup plus terre-à-terre aux criminels, aux hommes de loi, de justice, de presse, aux grands journalistes autour de ce grand thème de la presse. On verra ainsi un portrait du juge François Renaud, assassiné ici à Lyon. On verra aussi le fameux Jules Bonneau, en quoi il était lyonnais. C'est le fameux anarchiste qui fonda la fameuse bande à Bonneau. On verra qui était Émile Nouguier, Émile Brémont, Eugénie Liboyer, Léon Vallas, grand écrivain, chroniqueur judiciaire, Santo Cazerio, qui était l'anarchiste qui a tué le président de la République ici à Lyon, Joanne Essambre, grand juriste de Lyon, Alexandre Lacassagne, le médecin légiste, et puis Edmond Lecar, l'inventeur de la politique scientifique ici à Lyon. Le tout toujours agrémenté d'une très nombreuse iconographie autour de ce qu'ils ont fait, qui ils étaient et pourquoi ils eurent une importance à Lyon.